C'est quoi que je suis à la bourre ? Bon, un selfie, ça se refuse pas. Je pense que c'est une belle vitrine. C'est très bien qu'un jour, comme aujourd'hui, les Françaises et les Français puissent s'y rendre pour eux-mêmes découvrir, comprendre, faire l'expérience. Et puis surtout, c'est, je pense, une belle incitation pour les entrepreneurs à aller plus loin parce qu'on les met en avant et on montre ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes venue à Vivatec aujourd'hui, pourquoi ? Pour voir les startups et essayer de trouver des stages pour prochainement, dans un an après la fin de nos études et puis pour voir un peu ce qui nous intéresse, plus ou moins. Le domaine financier dans les startups, c'est un domaine intéressant ? Oui, c'est un domaine qui est intéressant parce que, par exemple, moi j'étudie en finance en école de commerce et donc ça m'intéresse de voir ce qui se fait aujourd'hui, comment ce monde-là, justement, va évoluer au niveau des technologies, etc. Est-ce qu'il va s'adapter ? Aujourd'hui, on a une journée grand public et on essaie d'un tout petit peu vulgariser la notion de ces nouvelles technologies que le grand public ne comprend pas forcément. On essaie de les aider à comprendre comment le futur va se profiler et comment eux, en tant que client de demain, vont pouvoir en profiter. C'est un bon pédagogue ? Oui, pour l'instant, ça se passe tout mal. Bon, je vous laisse alors. Merci beaucoup. Un événement comme VivaTech, c'est un bon plan pour repérer des talents dans le digital et les recruter ? Bien sûr. Ça capte tellement l'attention, que ce soit des candidats ou même des entreprises qui, mine de rien, être ici, c'est important pour elles. Les candidats nous l'ont dit. Être ici, pour eux, ça veut dire qu'on est une entreprise qui innove ou qui a envie d'innover. Phonotonique, une start-up soutenue par BNP Paribas. Allez, je teste. Évidemment, il a fallu remettre des prix. Il y a toujours des gagnants. Mais tous les métiers qui sponsorisaient les challenges ont noué des contacts proches avec toutes ces start-up. Et il y a des start-up qui ont rencontré d'autres métiers qui n'étaient pas forcément le métier sponsor. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de fertilisation croisée qui est en train de se faire et que l'aventure va continuer. Nicolas, félicitations pour ton prix. Tu as l'air fatigué mais heureux. Comment ça se passe ? Effectivement, on a bien bossé pendant ces trois derniers jours avec les trois autres start-up. On remercie BNP Paribas et on espère que ça va devenir un super projet ensemble. Quelle perspective ça ouvre pour la start-up ? L'espèce de pouvoir signer des partenariats avec BNP Paribas. Ce serait vraiment quelque chose de génial pour nous et on n'attend que ça, de bosser avec eux. Je crois que tu avais un petit jeu de mots tout à l'heure là sur scène. C'est un petit pas pour Fondvisory et c'est un grand pas pour BNP Paribas. C'est ça qui est bien avec les start-up, c'est qu'il y a toujours de l'ambition et on croit en soi. Ça fait plaisir. Merci les gars. Pourquoi c'est important pour BNP Paribas et pour vous d'avoir ce stand ici à Vivatech ? Parce que Vivatech pour nous, c'est un peu le temple de l'open innovation où des grands groupes rencontrent des start-up. En plus, on avait des challenges très concrets, en étroite relation avec la stratégie de transformation qualitative que nous menons. C'était vraiment l'endroit où il fallait vraiment être sur des choses très concrètes et pratiques. Aujourd'hui, le groupe BNP Paribas, en tout cas en France et en Europe aussi, c'est la première banque des start-up puisqu'on a dans notre écosystème client un taux de pénétration de l'ordre de 30% des start-up. Parce que depuis maintenant plusieurs années, on sait les incuber, les accompagner, les accueillir. Il faut à chaque fois savoir se remettre en question, savoir écouter, s'adapter et l'adaptation, le changement, la transformation, c'est dans l'ADN de BNP Paribas. Je rappelle que c'est la banque d'un monde qui change. Et voilà, Vivatech, c'est fini, c'était bien sympa. Ciao tout le monde, je vous laisse. Je me dépêche pour rattraper le peloton, le Tour de France a déjà commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada